À l'heure qu'on obtient, on ouvre le port de communication. On ouvre le port de communication avec la loupe. Et présentement, on est hors tolérance puisque le capteur pointe soit plus bas ou plus haut que 80 cm. C'est important d'avoir le même baud rate ici que lorsqu'on le déclare dans le setup. Donc, on va regarder le fonctionnement. Présentement, le pointeur pointe sur n'importe quoi. On va le faire pointer vers le meuble. Donc, hors tolérance puisqu'on est plus petit que 10. Et maintenant, on a les valeurs qu'on cherche. Donc, pour faire fonctionner le capteur, c'est en deux étapes. Il faut lire la valeur du voltage sur la pin et convertir cette valeur en distance. Regardons maintenant le dernier capteur qui est un capteur de distance acoustique. Contrairement à celui infrarouge, celui-ci ne fonctionnera pas si on ne fait que l'alimenter. En effet, pour faire fonctionner ce capteur, il faut lui envoyer sur la pin trigger un signal de 10 microsecondes qui lui indiquera qu'il doit prendre une mesure. Le capteur va générer sur la pin echo un signal proportionnel à la distance selon cette formule. Donc, le temps d'ici à ici, en microsecondes divisé par 58, représente la distance. On va regarder comment on a implémenté ce comportement avec l'Arduino. Tout d'abord, dans Setup, on initialise le port de communication pour pouvoir observer notre variable de distance. Ensuite, on définit la pin trigger en sortie, puisqu'on veut lui envoyer ce signal. Et on définit la pin echo en entrée, puisqu'on veut recevoir ce signal et le traiter. Maintenant, notre...